... Personnage principal. Marie, 35 ans, jeune cadre dynamique. La situation ? Mon troisième oral, troisième, pour passer vipi de ma boîte. Autant vous dire qu'à part la troisième étoile de ski, j'ai vraiment pas raté grand-chose dans ma vie. Tout va bien, le truc se passe. Là, vous êtes sur le sprint final. Là, vous vous dites, plus rien ne peut m'arriver. Je suis vraiment une star. Et là, mais là, les mecs vous posent la question. Avoir un enfant, ça vous titille pas ? En l'espace de cinq minutes, je suis devenu le mari à la maison. Maintenant, je dois annoncer ça à mon boss. Oui, Victor, bonjour, c'est Edouard. Je vous dérange pas ? Oui, c'est au sujet du projet mari à la maison. Vous vous rappelez ? Voilà, je vous avais dit qu'on avait un truc dans le pipe. Et bien là, c'est sorti du pipe, là. Voilà, bon, j'espère que je sais que c'est un peu compliqué à gérer. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis, ça serait bien qu'on se croise au cours d'un lunch, ou un déjeuner, pour évoquer, comme on avait parlé la dernière fois, pour évoquer la suite de ma carrière, éventuellement une petite augmentation. Et, Victor ? 4%. Vous savez combien de pères en France prennent un congé parental ? 4 putains de pourcents. Et il a fallu que ça tombe sur moi. Ils nous lâchent maintenant, comme ça, en pensant qu'on va les attendre bien au chaud, en leur gardant leur job tranquillement, comme si le monde ne tournait plus. Ça va le sécher. Une promotion ? Oh là, l'ami ! Doucement. Je voudrais pas que t'aies à finir tard, le mercredi après-midi, et à t'éloigner de ta petite famille. À l'adolescence, sa professeure de français disait qu'il avait du talent. Elle voulait l'orienter en section littéraire. Un saltain manque dans la famille, et puis quoi encore ? Non, vraiment, il n'en était pas question, pas chez les Brémonts, dirigeant de Père en Pise depuis 1897. Je trouve que le pouvoir va mal aux femmes. Pourquoi vous me regardez tous comme ça ? Sous-titrage ST' 501